Bon matin! On est le 1er septembre. On est sur le mercredi 1er septembre. Katia, c'est ça, elle s'est levée puis elle est toute montée dans notre lit. Fait que là, j'ai changé de coure dans notre lit. J'ai donné ses médicaments dans notre lit, mais après ses médicaments, pareil, couché au moins. J'ai comme pas eu besoin de donner son bain au moins. Elle est montée, mais elle l'a pris dans le lit ici. Fait que c'est de moins épais. Fait que là, je l'ai déshabillée. Je vais l'embaucher ce moment, je vais l'habiller ici. Je vais essayer de se peindre les cheveux, mais quand elle couche de même, c'est difficile de se faire une belle coiffure. Je m'en ai de l'île dans ce temps-là. Oh la la. Regarde ma belle coteau. Regarde ma belle petite cocotte. Regarde, c'est belle. Comment elle fait pour être belle, toujours de moins cocador. Elle est adorable. T'es adorable. Mais c'est son gobelet avec ses céréales de bébé dans son pédiasme, mais ça ne le veut pas. Tu veux-tu? Tu veux l'été? Quoi? Non? Non? Fait que mon jeune t'en compte aujourd'hui. Yeah! On va aller marcher au programme. J'ai mon appel à 11 heures, par exemple, pour le conférence à trois, comme vous le savez, avec l'ATS et Mme Bernier. J'étais pas stressée, mais en tout cas. Puis, Lucas, ça s'est pas bien été encore. Il était déjà levé quand j'étais allé le voir. Fait que c'est good, good, good. On se retrouve! Il est une heure et demie. Quatre heures, finalement. Ça a super bien été. Elle dormait dans le mot de clé comme vous avez vu, puis elle dormait profondément. Mais finalement, elle gérissait la chargée de couche, la vie en haut. Puis, finalement, elle a pris son gobelet accessérial dedans. Puis là, mon chum m'a dit « Ah, viens, qu'est-ce qu'on va aller en bas? » Finalement, elle est descendue en bas, s'assez à la table, elle mangeait du fromage, elle a chanté. On m'a fait d'amuser qu'elle fait le chanter, c'est mignon. Puis, elle pensait quand j'ai parlé d'auto, je ne parlais même pas d'auto. Je disais à mon chum, je ne sais pas, je dois y mettre un gilet, elle allait à l'auto. Mais elle a compris, auto, elle s'en allait, elle sortait dehors. Fait que là, on trouvait ça drôle. Fait que là, mon chum, on a débarré la vanne, puis elle s'est assis dans l'air en attendant, puis c'était pas mal l'heure que le taxi arrive, on a trouvé ça drôle, qu'on n'a pas eu de misère, ça s'est pas bien été. Fait que je suis contente. Parce que là, en haut, à un moment donné, je t'ai commencé avec découragé en haut, on a dit « Ah, s'il faut que je suis forte, je vais la descendre, nanana. » Finalement, ça a bien été. C'est sûr que mon chum était là, par exemple, il l'a aidé comme elle a débarqué du lit, là, mais elle reste, évidemment, un bien-être. Fait que là, on active nos tâches ce matin, mais là, mon chum fait la pelouse. Moi, j'ai aidé d'aller ramasser les cacalokis sur la pelouse, puis qu'ils puissent faire la pelouse. J'ai étendu mon linge. Là, je vais faire les lits, je vais remettre la vaisselle ou la vaisselle. Je vais activer mon téléphone à 11 heures. Je suis vraiment stressée. C'est pas drôle de stresser pour de quoi qu'on aurait droit normalement, puis que... Faut toujours se battre pour avoir nos... à ce qu'on a droit, dans le fond. C'est ça que je trouve dur. Faut toujours se battre, puis se... se justifier, puis... En tout cas, j'espère que ça va bien aller, sérieux, j'espère tellement. Pis là, ben, Pam, elle est en 3e journée de stage aujourd'hui. Hier, ça a été un petit peu mieux. Il y a un petit peu... un petit peu mieux, là, toi, qu'elle passait, tu sais, durant l'été, qu'elle avait des médicaments, qu'elle savait plus les noms, puis en tout cas. Fait qu'elle se trouve encore bien poche, mais ça semblait être un peu mieux. J'espère qu'aujourd'hui, ça va encore un petit peu mieux. Ça va aller toujours de mieux en mieux. On le souhaite. Puis, c'est ça. Ça, ben, hier, elle a fait un aller-retour à Québec. Je suis vétérinaire, puis son lapin, c'était juste que son lapin était blessé à une jambe, à une patte, puis là, elle était stressée. Elle voyait son lapin souffrait. Elle a essayé d'avoir un rendez-vous avant, mais ça allait à Montréal, puis elle disait pas d'allô de faire faire des rails à Montréal. Il tapait une rail à Montréal parce qu'un lapin est vraiment stressé. Finalement, elle réussit à avoir un rendez-vous hier à Québec. Finalement, bien, il n'y a pas de fracture. Il va juste avoir des antidouleurs pour passer au travail de ça. Fait qu'elle s'est vraiment bien contente. Puis là, comme c'est là, leur déménagement était prévu le 25 octobre. Sûrement que ça ne sera pas le 25 octobre. Là, il y aura l'aniasis, c'est la date, ceux qui vendent. Fait que là, s'est vraiment, il était un peu découragé là-dessus hier parce que là, ils confirmaient pas avant le 15 octobre la date de déménagement. Mais là, s'est vraiment là-dedans, maintenant, il faut avoir... Il faut nous autres aussi s'arranger. On a des animaux. Il faut savoir quand on déménage à un moment donné, on peut pas être à dernière minute non plus. Fait que là, je sais pas ce que ça va faire. Fait que je vais aller continuer mes tâches quand ça va faire. Bon, fait que mon téléphone, il est fait. Finalement, ça a quand même bien été. Mme Bernier, qui est même dans le dossier, elle était bonne. Je pense qu'elle était là. Une chance de demander qu'elle m'assise parce qu'elle, elle savait quoi dire, elle savait quoi mener comme argument. Elle se rappelait des affaires que j'avais dit aussi qui me dérangeaient. Fait que moi, j'aurais peut-être plus fugé, puis pas dire ça. Fait que quelque chose qui était là. Fait que, bien au début, l'information qu'elle avait à l'ATS, c'est que j'avais pas droit, parce que j'avais déjà l'aide des soins d'exception. Mais moi, je savais que c'était pas vrai. Fait que, là, c'était l'information qu'elle avait eue. Fait que déjà, par temps, une sérielle, elle me disait non. Mais là, moi, j'ai dit que j'avais des informations, puis je savais que c'était pas vrai, tata, tata. Puis, ben, c'est ça. Finalement, ben, c'est ça. Ok, là, comme c'est là, ben, il faudrait que j'envoie de la feuille des tâches que je fais pour Katia. Mais, c'est ça. Après ça, elle va aller se renseigner plus haut à sa gestionnaire. Fait que, mais elle acquit de son poste. Fait que, dans deux semaines. Fait que je sais pas si elle va avoir peut-être réglé tout ça, là. Mais, bref. En tout cas, je vais vous venir au courant de la suite. Mais le téléphone, il est fait. J'étais stressé par la nuit, là. Mais ça, il est fait. Ça a bien été. Quand même. Fait que, ben, c'est ça. Je vous reparle. Bon, il est 2h37. On arrive d'aller marcher. Là, je vais partir des brownies pour dessert, pour souper. Je vais faire la crème boiteau aussi. Puis, Katia va avoir du dessert. Puis, demain matin, Lucan va pouvoir manger la crème boiteau avec des chocolats. Katia est arrivée! Allô, Katou! Allô! Oui, j'ai fait des brownies. Mika et Katia sont arrivés en même temps à soir. En même temps. Hein? Non, là, Lucie ne mange pas ça, là. Non. Allô, Lucie, c'est Katou! Oui! Non, 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 non! On ne mange pas les coussets des tutos. Allô, Katou! Comment ça va? C'était belle! T'as-tu une belle journée? kolijkh! Allô! Qu'est-ce t'ai fait à l'école? Hein? Qu'est-ce t'as fait à l'école? Oh t'es belle! Oh, t'es belle! Oh! unacceptable! T'es bonne! Oui t'es bonne! Oh, belle fille! Là, elle t'es riveille, vous savez. mais la sortie, ça se sent l'auto. Il faudrait aller à l'épicerie. Mais là, moi, je pense que je n'irais pas parce qu'il y avait hâte de jouer avec ses amis. Oh, t'es belle! Elle a eu une belle journée, mais elle n'a pas donné beaucoup à midi. J'ai envoyé des portes Alfredo. Qu'est-ce qu'on a mangé pour souper hier? J'avais fait un lunch avec ça, et ça, ça n'a pas rentré. Elle a mangé son gourou à vanille, du fromage. T'es belle! Il paraît qu'elle a fait un petit somme encore sur l'heure du midi. Elle a gardé la couleur des yeux. T'es belle! T'es trop belle! T'es belle! T'es dans le même des beaux yeux! Oui! T'es belle! Oui, donc là, on est au Géa! Bien, mon chum, t'es allé au Géa. Mais regarde les cheveux, Kato, sa cheve là. On va être pour cause vite, hein? Pareil! Poussent vite les cheveux, Kato! T'es belle! Oui, t'es belle! Coucou, Kato! Bonne nuit, Kato! Bonne nuit! Bonne nuit! Bye! Dis bye bye! 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 C'est parti! Bye bye! Bye! Kata! Bye! Bye, bonne nuit! Bye! Bye! Musique Je vais te faire manger Pour que j'aille me coucher Si je veux bien me réveiller Comme d'habitude Oui, oui, je vais te voir Ce sera pas long